Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir comment programmer en assembleur sur les TI-83 et TI-84+. Donc ces deux machines ont comme processeur un Z80, et c'est ce processeur que nous allons programmer dans un langage que l'on appelle assembleur. Alors pourquoi utiliser ces machines plutôt que la dernière TI-83 Premium CE ? Pour deux raisons, la première c'est qu'on trouve très facilement d'occasion ces anciennes machines sur des sites comme Le Bon Coin par exemple, et la seconde c'est qu'ils ont décidé sur les nouvelles TI-83 Premium d'enlever la programmation en assembleur. Et l'idée est de programmer un vrai processeur sur une vraie machine. Personnellement je vous conseille la TI-84+, pourquoi ? Parce que vous pouvez la connecter avec un câble USB de base. Si maintenant vous optez pour une TI-83+, pour la connecter à un ordinateur, il vous faudra ce type de câble qu'on appelle TI-Graph Link, avec la partie USB, et une sorte de fiche jack qui va donc dans la machine. Donc faites attention sur les petites annonces de savoir s'il y a ce câble qui est fourni avec ou pas. La première version du processeur Z80 date de 1976, on le retrouve sur les Game Boy, sur plusieurs ordinateurs des années 80, comme le ZX81 et le ZX Spectrum, et également sur des consoles de jeux. Donc il ne s'agit pas de faire un cours complet sur l'assembleur en partant des nombres binaires, des nombres hexadécimaux, etc., mais plutôt d'une initiation en diagonale, pour que vous ayez tous les outils pour ensuite comprendre les documents que vous pourrez trouver sur Internet. Donc il y aura des instructions de base du Z80, comme l'affectation, c'est-à-dire mettre une valeur dans une variable, donc on va appeler des registres, de faire des opérations sur ces registres, incrémenter, décrémenter, additionner, les boucles et les tests. On va également voir l'utilisation de la pile, donc Push pour mettre des éléments sur une pile, et Pop pour les enlever. On a vu que le Z80 existait sur la Game Boy, sur des ordinateurs, sur les calculatrices TI83, TI84. Ce qui va entre autres différencier tous ces appareils, c'est la ROM, c'est-à-dire une bibliothèque de routines, de programmes, qui sont déjà intégrés sur une puce, qui est verrouillée en écriture, donc on ne peut pas écrire sur cette puce, mais le processeur va pouvoir utiliser les instructions qu'il y a sur cette puce. Comme par exemple, la routine qui va permettre d'effacer l'écran, d'écrire du texte, de dessiner, de détecter une touche du clavier, et des centaines d'autres instructions. En quelque sorte, la ROM, c'est l'âme de la machine. Donc l'instruction importante, ce sera celle-ci, qui permet d'appeler une routine de la ROM. Et enfin, le Z80 peut écrire ou lire des données qui sont dans la mémoire, donc on appelle la RAM. Chaque donnée, chaque data, va être un nombre entre 0 et 255, ce qui permettra de mémoriser du texte ou des nombres. Alors maintenant, de quels outils on a besoin pour pouvoir programmer en assembleur sur la machine ? Une solution pour des petits programmes, et si vous n'avez pas de câbles, c'est de taper directement sur la machine. Alors voici un premier programme en assembleur qui est pour le moment tout à fait illisible, que je vais taper sur la TI84+. Donc vous allez dans Programme, Nouveau, Entrée, vous lui donnez un nom, là je l'ai appelé A, Entrée, et pour un programme en assembleur, vous commencez par ASM Programme. Seconde Catalogue, ASM Programme, soit vous revenez à la ligne, soit vous tapez directement après ASM Programme, jusqu'à C9. Vous sortez de là, et pour le lancer, Seconde Catalogue, ASM Programme, et on retrouve le programme A. Donc voilà comment on lance un programme en assembleur, on fait Entrée, et je me retrouve avec un écran noir. Une fois qu'on a écrit un programme sur la machine, il est possible de le compiler pour créer un autre programme, qui lui sera plus petit, et qui ne pourra plus être édité, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus le modifier. Donc si je le fais avec le programme précédent, Seconde Catalogue, ASM Comp, je prends le programme A, et il faut que je lui donne un autre nom. Je refais Programme A, et je vais enlever le A, et à la place je vais mettre par exemple B. Je fais Entrée, bon voilà, c'est terminé. Donc quelle est la différence ? Si maintenant je vais dans Programme, je vois le programme A, le programme B, mais si je vais dans Edit pour le modifier, il n'y a que le programme A, donc je n'ai pas accès à la version compilée. Pour le lancer, je fais toujours Catalogue, ASM, Programme, B, ça me redonne mon rectangle noir, et si je vais voir dans les mémoires, Seconde même, donc le numéro 2 par exemple, on va aller voir au numéro 7 pour les programmes, on voit que le premier fait 32 octets, alors que le programme compilé n'en fait plus que 22, et il est plus rapide à s'exécuter. Je vais vous montrer dans quelques instants un émulateur en ligne, où on pourra voir, entre autres, la RAM, et si on regarde ici, on retrouve, après compilation, le code du programme, donc que j'ai appelé B, et devant BB6D, qui explique que c'est un programme en assembleur. Deuxième solution pour programmer en assembleur directement sur la machine, c'est d'installer un logiciel, par exemple Mima, mais pour cela, il vous faudra un câble. Ensuite, vous retrouvez ce programme dans application, et vous aurez Mima. Donc là, on peut créer un nouveau programme, ou en ouvrir un existant. Je vais lui donner comme nom, par exemple A, et je vais l'éditer. On retrouve le BB6D de tout à l'heure, qui nous dit que c'est un programme en assembleur. Donc c'est assez intuitif, on peut effacer des lignes. Pour taper, soit vous utilisez alpha, soit différents raccourcis. Donc sur chaque touche, par exemple STO, pour stocker, ça va correspondre à LD. Donc LD, c'est justement pour mettre une valeur dans un registre, donc pour stocker dans un registre. Donc là, je peux taper HL,0. Je refais un petit STO pour stocker. Dans la paire de registres DE, alors quelle est la différence entre un registre et une paire de registres ? Un registre, on peut mettre uniquement des valeurs entre 0 et 255. Donc c'est le cas du registre A, qui est le plus important. le registre B, C, D, E, H, L. Si maintenant, vous voulez mémoriser des nombres plus grands, qui vont jusqu'à 65 535, qui correspond à 255 x 255, il vous faut une paire de registres. Donc on a la paire de registres B, C, D, E, H, L. Donc pour l'instant, l'idée n'est pas de rentrer dans les détails, mais de vous montrer différents outils pour programmer un assembleur. Donc le symbole $, on le retrouve sur la touche X, avec, vous voyez ici, en numéro 4, le $. Pour RST, on peut cliquer sur Programme. Donc là, vous allez retrouver tout un tas d'instructions. Donc après, il suffit de taper sur R, vous êtes dans les R. Donc RST ici, entrez, $28. L'écriture 28H, qui veut dire 28 en hexadécimal, c'est exactement la même chose que $28. Donc là, le processeur va demander à la ROM de lancer la routine qui est à l'adresse 4D6.2. Donc on verra sa traduction en français plus tard. Donc le DW, je vais écrire par exemple DW, directement avec Alpha, espace, $, 4D6.2. J'ai terminé. Menu, compiler le programme. Donc je laisse le nom A. Donc j'appuie sur 1 pour oui. OK. Alors je sors de là. Seconde, quitte. Numéro 3 pour quitter. Si je vais voir dans Programme, je trouve le A. Là, je peux penser que c'est le même que tout à l'heure. Mais si je l'édite, on voit que ça n'a plus rien à voir. Voilà le programme qui est en fait compilé. Donc je vais le lancer. Seconde, catalogue, ASM Programme A. Et je retrouve mon rectangle noir. Alors essayons de voir maintenant quel est le rapport entre ce code écrit en assembleur et les différents nombres que l'on a tapés tout à l'heure directement sur la machine. Donc si on prend une référence quelconque du processeur Z80, donc là je vous en mets deux, une en anglais, une en français. Vous aurez les liens vers ces livres sous la vidéo. On voit par exemple que l'instruction RET, donc qui signifie Return, donc ça va être la fin de notre programme, a comme code C9. C'est le C9 que l'on a tapé ici. Et si maintenant je regarde l'instruction RST$28, on la retrouve également dans tous les jeux d'instructions du Z80 et on voit que RST28, son code c'est EF. Donc c'est le EF qui est là. Alors vous pouvez également repérer qu'après EF, on a un 6, 2, 4D et on avait en assembleur 4D, 6, 2. Donc lorsque vous avez un nombre sur deux octets, qu'on peut donc mémoriser dans une paire de registres, donc là on a bien un octet, un octet. Donc remarquez qu'on commence par l'octet bas et ensuite l'octet O. Donc on imagine déjà que pour celui-ci, le 0, ça va correspondre aux 4 0 qui sont là et que le code pour charger dans la paire de registres HL, ça doit certainement être 21. Alors maintenant, programmer sur la machine, ça peut être un petit peu dangereux, c'est-à-dire que vous pouvez très vite planter la calculatrice. Donc dans ce cas-là, vous enlevez les piles, vous attendez un peu et vous remettez les piles. Donc le mieux est de créer le programme sur ordinateur, de faire les tests sur un émulateur et une fois que tout fonctionne bien, soit vous transférez votre programme directement si vous avez un câble ou vous retaper les différents codes sur la machine comme je vous ai montré. Alors par rapport au petit programme que je vais vous proposer, il est inutile d'installer quoi que ce soit sur votre machine, vous pouvez directement tout faire en ligne. Donc le premier outil va permettre de taper les programmes en assembleur directement sur un site, ensuite de compiler votre programme dans un format qui s'appelle 8XP, de le tester toujours en ligne sur un émulateur et si tout va bien, avec TI Connect, de transférer ce fichier-là sur votre machine. Alors attention tout de même, pour pouvoir utiliser l'émulateur de calculatrice en ligne, il vous faudra une ROM. Donc si vous avez une vraie machine, pas de souci, vous pouvez télécharger une ROM, donc là je vous mets un site où vous trouverez la TI 84+, et la TI 83+. Si vous n'avez pas de vraie calculatrice, c'est normalement illégal. Donc une fois que vous avez récupéré la ROM de l'une ou l'autre calculatrice, vous cliquez sur ROM et vous récupérez le fichier dans votre dossier. Et là, automatiquement, la machine va s'afficher. Donc par exemple, avec le programme qui est proposé par défaut, le bcall va correspondre à l'appel par le processeur d'une routine qui est dans la ROM. Donc là, c'est la routine qui va permettre d'effacer l'écran. Donc ça évite d'écrire RST 28 et ensuite un nombre. Donc on a quelque chose qui est un petit peu plus en français. Là, on voit qu'on va charger la valeur 0 dans la paire de registres HL et ça, ça va être la position du curseur à l'écran. On va charger message. Donc message, on le retrouve un petit peu plus bas. Ça va être du texte virgule 0. Donc il faut bien imaginer que la lettre H va être dans une case mémoire. Donc ça va correspondre à un nombre entre 0 et 255, 0 et 255, etc. et on termine avec 0. Ensuite, à nouveau, le programme appelle une routine qui est dans la ROM qui va permettre d'afficher une chaîne de caractère. Donc on imagine que ça va être d'afficher le Hello World. À nouveau, on appelle une routine de la ROM qui va être l'affichage d'une nouvelle ligne. Et enfin, le return pour arrêter le programme. Alors pour le tester, on va cliquer sur compiler. Donc là, il nous dit qu'il n'y a pas d'erreur, que le programme fait 34 octets. On peut le télécharger ou choisir ici différents formats. Donc par exemple, pop-up rapide. Là, vous allez retrouver le code que vous pouvez taper sur votre machine si vous n'avez pas de câble. Alors, vous voyez que devant, on a le BB6D. et ensuite, on retrouve le EF qui correspond au B call, donc au RST 28 qu'on avait vu tout à l'heure. 40-45, bien ça, ça doit être l'adresse de la routine pour effacer l'écran. À nouveau, le 21 avec les 4 0, donc il va correspondre à mettre 0 dans la paire de registres HL. Vous voyez, on retrouve exactement ce qu'on avait tout à l'heure. et à la fin, on aura un C9 qui va correspondre au return et toute la partie qui est après le C9, donc de là jusque là, on imagine bien que ça va être les différentes lettres de la chaîne de caractère. Donc là, je vais le mettre en 8 XP, je le télécharge, il s'appelle LO, je vais le laisser comme ça et dans l'émulateur, je vais aller dans Outils et je vais choisir le fichier LO.8 XP. Ouvrir. Je peux vérifier qu'il est bien dans les programmes. Par contre, je ne peux pas l'éditer. Je fais Seconde Catalogue, ASM, Programme, LO. Entrer. Je vois que l'écran a été effacé, il a mis Hello World, il est revenu à la ligne et il a terminé. Alors, on va essayer de créer un programme en assembleur qui va afficher les caractères de 0 jusqu'à petit z, les uns après les autres. Ça permettra de voir la notion de boucle et de test. On va mémoriser dans le registre A qu'on appelle l'accumulateur la valeur 30 en hexadécimal. Pourquoi 30 ? Ça correspond au caractère O. On a le 3 et on a le 0. Là, on a la table des 256 caractères possibles. Ensuite, on va imprimer ce caractère. On aura le 0. On va augmenter de 1 la valeur qu'il y a dans l'accumulateur. Il va passer à 31 et on va comparer A avec 7B. À quoi correspond 7B ? C'est l'accolade qui est juste après le Z. Dès que j'arriverai à l'accolade, il faudra que mon programme s'arrête. Si ce n'est pas le cas, on imprime à nouveau le caractère. On augmente de 1. On continue, on continue. On ira bien jusqu'au Z. Sinon, le programme sera fini. Comment ça se traduit en assembleur ? On va charger dans le registre A la valeur 30. Ensuite, on va définir une étiquette puisqu'on aura besoin de boucler un certain nombre de fois. Les deux instructions qui sont ici, la première, on la connaît, c'est pour appeler une routine de la ROM qui va être la routine 4504. Ça permettra d'imprimer le caractère. on va incrémenter A. Le registre va passer à A plus 1 et on va comparer avec 7B. Lorsque vous faites une comparaison, vous avez ce qu'on appelle des drapeaux qui vont passer de 0 à 1 ou de 1 à 0 suivant le résultat du calcul. Le processeur va faire la valeur du registre moins 7B. Cette valeur-là, peut-être qu'elle va être égale à 0. Ça, ça sera vrai quand A vaut 7B. Et quand la valeur fait 0, on a le petit drapeau Z qui va passer à 1. Donc ça veut dire oui, le résultat fait 0. Donc là, on va lui dire de faire un saut, donc jump, si ce n'est pas 0. Donc tant que ce n'est pas 0, retourner à loop. Donc il va retourner ici, il va afficher le caractère, incrémenter A et comparer avec 7B. Si la différence fait 0, c'est-à-dire si A est égal à 7B, eh bien dans ce cas-là, le Z sera égal à 1. Il va donc sauter cette ligne-là et il va passer à la ligne suivante. Donc la ligne suivante, c'est simplement return, donc la fin du programme. Donc si on tape ce programme en ligne et qu'on lui demande quel est le code correspondant, donc on obtiendra ça. Donc là, je vais le taper sur la TI 83. Donc je vais appeler toujours mon programme A, un programme assembleur. on retrouve le C9 final, donc seconde kit, ASM programme A, et j'ai bien le résultat voulu. Deuxième programme, toujours pour se familiariser avec l'assembleur. Comment créer ce visuel avec un certain nombre de fois un même symbole, donc il va être le symbole égal, sur différentes lignes. donc ce que l'on va faire, c'est appeler la routine de la ROM qui est d'effacer l'écran, ensuite mettre dans la paire de registres HL, Data. Alors ça correspond à quoi concrètement ? Vous avez l'étiquette Data qui est ici, avec différents nombres, donc à chaque fois entre 0 et 255, donc 8, 17, ça va être le nombre de fois où on veut répéter le symbole égal. Donc ça se termine par un 3, c'est le 3 qui est là, et le 0 permettra de savoir si on a terminé. Donc que signifie charger dans HL, Data ? Data étant l'étiquette qui est ici, ça ne veut pas dire charger tout ce qui est là, mais l'adresse du premier élément. Donc HL va pointer vers l'adresse du premier octet. Ensuite, on a une boucle, à nouveau on va charger, cette fois-ci dans le registre A, non pas HL, mais le contenu, donc ça ce sont les parenthèses que vous avez autour, quel est le contenu qui est à l'adresse HL ? Donc le contenu qui est à l'adresse HL, c'est un 8. Donc dans A, j'ai 8. On va comparer avec 0, donc je vous rappelle que quand vous comparez, le drapeau Z va passer soit 0, soit 1, il passe à 1 si le résultat fait 0. Donc là, est-ce que 8 est égal à 0 ? Non. Donc ça ne fait pas 0. Donc Z vaut 0. Donc cette ligne signifie faire un saut vers l'étiquette fin si Z est vrai. Mais là, Z, pour l'instant, est faux. Donc dans ce cas-là, on nous dit d'incrémenter HL. Donc tout simplement, HL va passer à HL plus 1. Donc il va pointer non plus sur cet octet-là, mais sur l'octet d'à côté. Donc HL maintenant est ici. On prend le A et on le met dans B. Donc on va charger A dans B. Donc B vaut 8. Alors maintenant, dans A, on va mettre la valeur 3D. Alors ça correspond à quoi 3D ? C'est le code ASCII du symbole égal. Donc ça, vous pouvez vérifier dans la table que je vous ai montré tout à l'heure. Il s'agit maintenant d'afficher un certain nombre de fois le égal. Donc dans B, on a 8. Donc il va falloir afficher 8 fois égal. Donc comment on fait ? On appelle une routine qui est dans la ROM de la machine qui est PUT C. Ça, c'est pour écrire un caractère. Donc cette routine va afficher le caractère qui a comme code ce qu'il y a dans le registre A. Toujours le registre A. C'est pour ça qu'on a mis 3D dans A. A est vraiment le registre le plus important du processeur. Donc il va afficher égal. Ensuite, ça c'est une instruction qu'il faut bien maîtriser. D, J, N, Z signifie deux choses. Décrémenter le registre B. Toujours le registre B. Donc il va passer à 7. Et si ça ne fait pas 0, donc on retrouve le nom 0, retourner en ligne. Donc on va retourner ici et on va afficher le caractère qui correspond au code qu'il y a dans A, c'est-à-dire un égal. Donc il va continuer à afficher égal. D, J, N, Z donc lui, il va passer à 6. On continue. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Donc vous voyez que les symboles vont s'afficher. Donc si ce n'est pas 0, on retourne là. Sinon, on passe à la ligne suivante. Donc qui est, j'appelle à nouveau une routine qui est dans la ROM. On l'a vu tout à l'heure avec le programme Hello World, c'est Nouvelles Lignes. Donc là, il va passer à la ligne. On retourne à l'étiquette Loop. On regarde le contenu qui est pointé par HL. Donc qu'est-ce qui est pointé par HL ? C'est 10. On le met dans A. Est-ce que ça fait 0 ? Non. Donc ça, on passe. On incrémente HL. Vous voyez, à chaque fois, on prépare l'emplacement pour le nombre d'après. Donc le A qui vaut 10, on va le mettre dans B. Donc B est égal à 10. Ensuite, on a toute la boucle qui va décrémenter le B. Donc 9, 8, jusqu'à 0 et qui va donc afficher les 10 égales qu'on a là. Et vous voyez le principe, on va faire la même chose pour 7, 5, 15, 3. Et lorsqu'on va arriver à 0, on va charger dans A la valeur qu'il y a à l'adresse HL, c'est-à-dire 0. On va comparer avec 0 et cette fois-ci, c'est vrai. Et donc, si c'est vrai, on va maintenant vers fin. Et fin, c'est tout simplement return. Donc le programme s'arrête. Donc si je fais un copier-coller dans un programme que j'appelle PROC02 du code hexadécimal et que je l'envoie vers la calculatrice, donc je vérifie, programme, j'ai bien PROC2, numéro 4, exécute. Et voilà, on a notre petit histogramme. Avant de vous proposer un exercice, voici un dernier exemple où on va afficher les nombres en binaires, donc 1, 1, 0, 1, 1, jusqu'à 1, 1, 1, 8 fois. Ça va permettre de voir l'utilisation de la pile et d'une instruction supplémentaire, ici, RLCA. Donc on efface l'écran, on va mettre 1 dans le registre A, on va mettre 8 dans le registre B, 8 ça va correspondre à une ligne complète, on a 8 symboles à afficher. Et donc pour une ligne, donc RLCA, pour l'instant, je passe. Le problème qu'on a souvent en assembleur, c'est que le fait d'appeler des routines, ces routines-là vont elles-mêmes utiliser les mêmes registres que nous, c'est-à-dire le registre A, le registre B, et lorsqu'on va sortir de la routine, eh bien, on aura perdu finalement les valeurs qu'on avait avant. Donc l'idée, ça va être de mettre les valeurs que l'on veut garder dans une pile. Donc une pile, tout simplement, vous imaginez des éléments qui vont être les uns sur les autres. Donc là, je lui dis de mémoriser, alors je ne peux pas mémoriser A tout seul, on peut mémoriser que des paires de registres. Donc pour A, il va de paire avec F, donc AF. on peut également mémoriser BC, DE, et HL. Donc voilà les autres paires de registres qu'on peut ajouter sur la pile. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, on va pouvoir appeler des routines de la ROM qui vont peut-être détruire le A, le F et d'autres registres, mais peu importe, lorsque je vais sortir de là, je vais faire POP, POP, c'est pour récupérer l'élément qui est tout en haut de la pile. Donc qu'est-ce qu'il y a en haut de la pile ? AF. Et donc je vais récupérer mon A et mon F. Donc là, on a 1 dans le registre A, 8 dans le registre B, et sur la pile, on a sauvegardé le A, c'est-à-dire le 1. Ensuite, on va faire un et logique avec la valeur 1. On va regarder l'unité, vrai, et vrai, ça va donner vrai. Et à côté, on a des zéros, donc ça veut dire faux et quelque chose, donc tout le reste sera faux. Donc faire un et avec un 1, ça revient finalement à regarder uniquement l'unité. Puisque ici, à côté, on aura des faux et tout ce qui est là, donc tout ce qui est là va disparaître et on n'aura simplement que l'unité. Ensuite, le 30, si vous vous souvenez de la table avec les caractères ASCII, 30, ça correspond au caractère 0. Donc si je fais 30 et que je rajoute l'unité, soit je vais obtenir 30, soit je vais obtenir 31. Ça dépend si le résultat c'est 0 ou si c'est 1. Et le caractère qui est juste à côté du 0, c'est un 1. Donc si j'obtiens 30, j'aurai un 0 et si j'ai 31, j'obtiendrai le caractère 1. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à afficher soit un 0, soit un 1. Donc là, on affiche en utilisant la routine de la ROM, le caractère en question, qui est, je vous rappelle toujours, la valeur de l'accumulateur. Donc là, si c'est 30, il va m'afficher 0, sinon il va m'afficher 1. Une fois qu'il a fait ça, on récupère la valeur qu'il y avait dans A, parce que Bcall a détruit le registre A. Donc là, je sais qu'une fois que j'aurai affiché, j'ai toujours dans A la valeur 1. je décrémente B, donc B va passer à 7 et je retourne à ligne. Donc la question, c'est à quoi sert cette ligne-là. Donc si on reprend nos références, donc soit ce livre, soit celui-ci, on retrouve que RLCA permet de faire tourner l'accumulateur, donc uniquement l'accumulateur, vers la gauche. Donc concrètement, au démarrage, le A c'est ce nombre-là, c'est 1. Donc dès la première ligne, on avait fait un décalage vers la gauche. Ça veut dire que le 0 qui est là va aller à la première position, le 1 va se décaler et donc tout le reste des 0. Ensuite, on avait le AND 1 pour récupérer l'unité, donc 0, et on demandait à afficher ce caractère-là. Donc vous voyez que c'est bien le 0 qui va être là. Ça, c'est le premier. Ensuite, donc le B diminue de 1, on retourne ici et on fait à nouveau tourner l'accumulateur. Donc on aura 1, c'est le 1, vous voyez, tout se déplace par là, le 0, il est là et le 0 qui est à l'autre bout va aller en première position. À nouveau, on va sauvegarder ce qu'il y a dans A, on va regarder l'unité qui peut être 0 ou qui peut être 1, donc on va afficher un 0 ou un 1, on récupère ce qu'il y a dans A et on continue comme ça. Comme le B vaut 8, eh bien, on va passer en revue les 8 bits qui composent notre nombre et dans ce cas-là, on saute cette ligne-là, on arrive à la comparaison entre A et 0. Est-ce que mon A vaut 0 ? Si c'est le cas, le petit drapeau va passer à 1 et donc si le drapeau passe à 1, c'est la fin du programme, fin, c'est simplement return. sinon, eh bien, le A, on va l'augmenter de 1. Donc A va passer de 1 à 2. Et à la fin, donc une fois que le A sera égal à 255, quand on va l'incrémenter de 1, donc à 256, eh bien ça, c'est pas possible, ça n'existe pas puisqu'on peut mémoriser que des nombres entre 0 et 255. Donc 255 plus 1, là, on va arriver à 0. Donc le A sera égal à 0. Donc on va comparer avec 0, il va nous dire ben oui, c'est vrai, ça fait 0 et donc on aura terminé notre programme. Alors voici l'exercice que je vous propose et que je corrigerai dans la deuxième vidéo. c'est à partir d'un message composé de lettres et d'espace. Donc là, on a rentre avec des pieds, virgule 0, donc ça, ça sera pour que la machine comprenne que la phrase est terminée. Comment obtenir uniquement les initiales, donc R A T P. Pour vous aider, voici une proposition d'organigramme. Est-ce qu'on est à la fin ? Dans ce cas-là, on arrête le programme. Est-ce qu'on a espace ? Donc espace, c'est le caractère qui est là, donc qui a comme code 2, 0, donc de comparer avec 20 en hexadécimal. Si c'est le cas, on passe au caractère suivant. Est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est espace ? Donc là, l'idée, c'est de continuer tant que c'est espace. Si maintenant, ce n'est pas espace, on affiche le caractère, c'est bien, une initiale. Alors comment maintenant arriver à l'initiale suivante ? Eh bien, on peut refaire la même chose que ça, c'est-à-dire est-ce que je suis à la fin ? Si c'est le cas, je m'arrête. Maintenant, est-ce que c'est différent d'espace ? Ben oui, ça c'est différent d'espace. Et dans ce cas-là, je continue, donc je passe à côté. Est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est différent d'espace ? Donc on va avancer, on va avancer comme ça. Et si j'arrive à espace, à ce moment-là, je repars sur la première boucle. Donc là, je suis ici, vous voyez, sur un nouvel espace. Donc il va continuer à boucler, à boucler tant qu'il voit qu'il y a des espaces. Et dès que ce n'est plus espace, on affiche. Vous voyez l'idée ? Tant qu'on a des lettres, on reste dans la boucle qui est à droite. Ensuite, dès qu'il voit espace, il repart sur la première boucle. Donc il boucle, il boucle, il boucle. Et dès qu'il voit un caractère, c'est forcément l'initial. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propositions. Et je vous dis à bientôt.